Nous allons maintenant passer à la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Ma question s'adresse au Premier ministre hier. Il défendait son plan récent concernant la nomination de juge. Il a abordé la question des taux de crime dans notre province. Les personnes se présentent aux portes de foyer avec des pistolets en main. Pourquoi est-ce que le Premier ministre permet aux personnes lobbyistes de pouvoir nommer les prochains juges de l'Ontario ? Que les députés regagnent leur siège. La réponse du procureur général. Merci, Monsieur le Président. Je peux comprendre la confusion de la chef de l'opposition lorsqu'il s'agit du fonctionnement du système. Monsieur le Président, le comité émet des recommandations concernant les nominations. Je ne sais pas ce qu'ils veulent qu'on fasse de plus. Est-ce que ces personnes préfèrent le système fédéral ou d'autres systèmes ? Nous avons un excellent système avec d'excellentes personnes, des personnes intelligentes, des personnes qui essaient de comprendre les problèmes des personnes, qui essaient de comprendre le côté culturel du vécu des personnes et de comprendre les services offerts. On passe en revue ces nominations. Je suis impatient d'avoir un modèle alternatif que la chef de l'opposition nous proposera. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a aucune confusion de mon côté. Le gouvernement a changé la loi afin de pouvoir proposer plus de lobbyistes et de leurs amis au sein du comité. Cela ne va pas régler le problème. Nous voyons les taux de crimes et cela ne va pas changer le fait que le gouvernement a des échecs lorsqu'il s'agit de l'accès à la justice. Il y a des victimes de crimes qui voient leurs agresseurs libres, non pas parce qu'il y a un manque de juges conservateurs, mais à cause des délais qui résultent directement du manque d'action et du sous-financement du système judiciaire. Alors, encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Pourquoi nommer un lobbyiste qui soutient les armes à feu au sein des juges ? Que les députés regagnent leur siège ? Le procureur général. Merci, Monsieur le Président. Qu'est-ce que les néo-démocrates nous ferions faire ? Ils veulent qu'on enlève le financement de la police ? C'est ce qu'ils aimeraient qu'on fasse. Ils ont une vision complètement différente du monde. Ils pensent qu'on devrait tenir responsable accusé. Ils pensent qu'on ne devrait même pas avoir d'interaction avec la police et qu'on devrait placer les travailleurs sociaux à la place de la police. Voilà leur vision. Nous, nous voulons rendre nos communautés sécuritaires. Nous voulons que les mauvais acteurs puissent recevoir une sanction appropriée. complémentaire final, je ne prendrai aucune leçon d'un gouvernement qui fait l'objet d'une enquête par la GRC. Madame la Présidente, non seulement, ils nominent de nouveaux candidats, ce sont des lobbyistes, d'armes à feu, mais en plus de cela, une de ces personnes s'est inscrite pour faire du lobby après sa nomination de juge. Les juges ne devraient pas être biaisés et ils ne devraient pas avoir des liens avec le gouvernement. Alors, oui ou non, je pose ma question au Premier ministre, est-ce que ces personnes proches du gouvernement, lobbyistes, continueront d'être nommées comme juges ? Monsieur le Président, je n'ai pas abordé certains éléments. En 2017, juste avant les élections, les libéraux ont nommé 47 juges. Laissez-moi vous dire une chose. Il semblerait que, selon les données publiques, 57% étaient des donneurs de ce parti. Aucun donneur conservateur ou des verres n'a été proposé, alors je ne prendrai aucune leçon de leur part lorsqu'il s'agit du fonctionnement du système. Rappel à l'ordre. Question suivante, la chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement fédéral a fait une annonce lorsqu'il s'agit de mettre en place un programme de santé, d'assurance médicaments. Nous avons travaillé dur chez les néo-démocrates pour avoir ce genre de programme. Mais tout dépend du gouvernement provincial pour faire de cette idée une réalité. La ministre de la Santé a refusé de s'engager. Alors, est-ce que la ministre va s'engager à ce que tous les ontariens ontariens puissent avoir accès à des médecins essentiels ? Et est-ce que cela sera assuré ? L'adjointe parlementaire de la ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée d'en face pour sa question. Notre gouvernement aimerait attendre et voir ce que le gouvernement fédéral va proposer lorsqu'il s'agit d'avoir un programme d'assurance médicaments avant de pouvoir divulguer notre position. Nous sommes impatients de recevoir une description claire de leur procédure. Entre-temps, notre gouvernement va rendre la tâche beaucoup plus facile lorsqu'il s'agit de connecter les personnes à des soins communautaires proches de leur domicile. Les pharmacies locales proposent des médicaments pour les maladies les plus communes. Cela rend l'accès à des soins beaucoup plus faciles sans avoir à aller prendre rendez-vous chez le médecin. Avoir ces services en pharmacie sont efficaces. 700 000 ontariens jusqu'à ce jour ont pu avoir accès à ce genre de services. Complémentaire. Monsieur le Président, les ontariens ontariens ne peuvent pas se permettre d'attendre tel que le gouvernement le dit. Nous devons avoir un programme d'assurance médicaments universel. Tommy Douglas a proposé cette idée pour la première fois et nous en avons parlé à maintes reprises en chambre. J'aimerais rappeler à tous et à toutes, cette chambre est pleine plutôt d'infirmiers et d'infirmières. Ce type de programme d'assurance médicaments pourrait changer la donne pour les patients. Les personnes ne devraient pas choisir entre des médicaments ou le fait d'acheter leur nourriture ou de prendre des transports en commun. Mais maintenant, grâce aux néo-démocrates, les personnes qui ont du mal à payer leurs médicaments pourront être un peu plus allégées. Est-ce que le gouvernement va s'engager à permettre aux ontariens et ontariennes d'avoir accès à ce genre de médicaments et de traitements ? Que les députés regagnent leur siège. Députée de Higinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Je remercie la députée d'en face. À la fin de déclaration, elle a posé une question. La chef de l'opposition a déclaré que nous avons besoin d'un programme universel d'assurance médicaments qui pourrait également couvrir des maladies telles que le diabète. Je ne sais pas exactement sur quoi elle aimerait qu'on soit d'accord. Lorsqu'on aura tous les renseignements, les détails, on y jettera un coup d'œil. Et nous sommes impatients de voir la proposition du fédéral. Bien évidemment, nous voulons nous assurer à ce que les résidents de l'Ontario aient accès à tous les services dont ils ont besoin ici, même en Ontario. C'est pour cela que nous allons offrir des services de soins beaucoup plus proches de leur domicile, comme cela a été décrit. Et nous allons pouvoir traiter plusieurs maladies. 700 000 personnes en Ontario ont déjà tiré profit de ce genre de mesures. Complémentaire final, merci, M. le Président. En réalité, il ne s'agit pas d'étendre le travail. Nous voulons un système d'assurance médicaments universel. Mais plutôt que de faire cela, le gouvernement s'éloigne d'un système de santé publique petit à petit. Les grandes entreprises saisissent des occasions de faire des profits. Depuis cette semaine, nous avons appris que des employés de Shoppers Drug Mart doivent faire des consultations dont les patients n'ont pas besoin. Cette compagnie facture à deux fois ce que des cliniques publiques chargent. Ce n'est pas convenable. Les députés regagnent leur siège. La députée d'Eglinton-Laurice pour la réponse. Merci, M. le Président. Vous avez un plan de santé. Nous voulons permettre un accès à des services de santé. Ce matin, un député de Hamilton à Castor Dundas, dans sa déclaration, a dit que c'était d'excellents services. C'est une consultation de face à face d'un professionnel de la santé et un patient, plutôt, afin de pouvoir voir ce qui est le plus approprié pour le patient. Mais comme j'ai dit, il est important de pouvoir permettre aux pharmaciens de jouer un rôle dans notre système de santé. Nous proposons des magasins où des patients peuvent venir récupérer des médicaments, peu importe la maladie. Cela ne demandera pas à montrer une carte de santé. Des centaines de milliers de patients n'auront plus à se présenter à leurs médecins ou dans les salles d'urgence. C'est une grande innovation. Nous continuerons de travailler avec les pharmacies. Question suivante. La chef de l'opposition. Ce gouvernement permet aux grandes entreprises de surcharger les personnes de l'Ontario et ces personnes-là qui en paieront le prix. 10 000 personnes dans la région de Perth risquent de perdre leurs médecins de famille et leurs infirmiers praticiens à cause du gouvernement qui décide de ne pas financer leur clinique locale. Il y a seulement 10 médecins et le gouvernement a rejeté leur demande d'avoir des soins offerts en équipe. Chacun de ces médecins a écrit à la province en leur demandant de repenser à leur demande afin de pouvoir maintenir leur cabinet ouvert. Sinon, ces cabinets devront fermer d'ici trois ans. Alors, ma question est pour la ministre de la Santé. Allez-vous financer le Taylor River Centre? Député de Clinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Nous avons réalisé 110 millions de dollars en investissement pour nos équipes de santé. Notre gouvernement permettra de connecter beaucoup plus de résidents à des équipes de soins. Nous avons également réalisé des investissements pour notre modèle de Kingston. Cela permettra de connecter 10 000 personnes aux professionnels de la santé. Ces équipes travaillent dans des cliniques et dans des organisations de santé. Nous avons ajouté 400 postes de professionnels de la santé en plus. Notre gouvernement a créé 10 000 postes dans le secteur de la santé depuis 2018. Nous investissons plutôt 1 milliard de dollars chaque année, ce qui reviendra en partie à nos équipes de santé. Nous avons ouvert des places pour les études en médecine. Intervention du Président, merci. Complémentaire. M. le Président, le gouvernement dépense des millions et des millions de dollars pour des publicités. Et vous savez quoi? Les personnes de cette province ne sont pas dupes. Ils savent ce qui se passe réellement au sein de leur communauté. Perth est une des communautés qui est laissée pour compte par ce gouvernement. 10 000 personnes à Saint-Saint-Marie perdront plutôt leur médecin de famille d'ici le mois de mai. Laissez-moi faire un rappel. La semaine dernière, des personnes retraitées, des patients de Saint-Saint-Marie étaient présents en chambre. Ces personnes vont perdre accès à leurs soins de santé primaires alors que ces personnes représentent un quart de la population de cette ville. C'est une honte. Quand est-ce que ce Premier ministre va enfin financer des soins de santé pour les populations rurales, pour les personnes plutôt des régions rurales et du Nord? Le député d'Eglinton-Lorentz, Monsieur le Président, le gouvernement a fait cet investissement historique au niveau des équipes de soins. Notre programme d'éducation signifie que l'Ontario prévoit que 49 % des Ontariens pourront avoir un médecin. Cet investissement triple l'investissement que nous avons fait pour élargir les équipes de soins et nous financions quatre fois plus que cela a été initialement prévu. Il y a un an, l'Ontario est la première province qui finance publiquement un programme pour les infirmières qui est soutenu par le RNA. Ceci est en plus du programme qui ajoute 50 médecins cette année. Le gouvernement fait ses investissements alors que les partis ici, dans cette chambre, n'ont jamais fait. Nous voulons nous assurer que les soins primaires soient offerts. La question suivante, députée de Brentford. Ma question est pour le ministre des Affaires autochtones et des Développements du Nord. L'impôt sur le carbone fait que tout est plus cher pour tout le monde dans la province. plus particulièrement dans les communautés autochtones et du Nord. Le coût du transport des biens dans le Nord de l'Ontario est déjà beaucoup plus élevé que n'importe où ailleurs dans la province. Les personnes dans ces collectivités se déplacent en voiture et souvent aussi avec des véhicules de taille plus importants dû aux conditions météorologiques et l'état des routes. Mais, M. le Président, le gouvernement ignore leurs préoccupations. Nous savons que les personnes du Nord de l'Ontario méritent mieux. Est-ce que le ministre pourrait parler des répercussions négatives de cet impôt sur le carbone pour les personnes qui vivent dans le Nord de l'Ontario? Merci. L'assistant parlementaire, le député pour Thunder Pay, à l'accord. Merci, M. le Président, et merci au membre de Brantford. Le député de Kuwait-Long souvent parle des différences de prix entre les épiceries dans les endroits mieux peuplés au Nord. Nous savons que le prix du poulet est parfois six fois supérieur par rapport à d'autres endroits dans le Nord. Le rapport du vérificateur général du Canada indique que les groupes autochtones sont plus touchés par cet impôt. L'inflation aussi touche de façon disproportionnelle les personnes qui sont dans ces communautés. Nous savons que cet impôt sur le carbone touche au prix des épiceries et de la chaîne d'approvisionnement. Nous appelons aux libéraux et aux NPD de soutenir ce que notre gouvernement appelle de mettre un coup de hache dans cette carbon tax et que ce soit fait une fois pour tout. Merci aux députés. Merci à l'assistant parlementaire pour cette réponse comme dans toutes les autres parties de la province au Nord. Il y a des coûts de carburant qui doivent être compris et respectés. Mais il est bien clair que ce n'est pas le gouvernement ni le NPD ne se soucie des répercussions de cet impôt sur les familles dans le nord de l'Ontario. Notre gouvernement reconnaît que c'est un impôt régressif et punitif qui touche les communautés du nord de façon disproportionnée alors qu'ils se rendent à l'épicerie ou à la station-service. Voilà pourquoi nous allons continuer de les soutenir et d'appeler au gouvernement fédéral afin qu'ils réduisent ou éliminent cet impôt. Est-ce que les parlementaires peuvent élaborer concernant les effets de cet impôt sur le carbone sur les personnes, les collectivités et les entreprises établies au Nord ? Le député de Sander Bay à Odekogno. On parle souvent des pompes à chaleur et de l'électricité pour chauffer leur maison. Si les députés qui ont parlé et les autres députés ne savent pas que les communautés du nord s'appuient sur le mazout, dans ces cas-là, ces pompes à chaleur ne vont pas fonctionner dans le nord de l'Ontario alors que nous avons des températures de moins 50. Les sociétés autochtones doivent être aidées. Il y a le réseau électrique et nombre de personnes doivent payer plus pour chauffer leur maison et se déplacer justement à cause de ce fardeau de cet impôt sur le carbone. Dans ma circonscription, les personnes m'appellent en disant que cela leur coûte seulement 450 dollars de plus avec cet impôt. Je parle aux députés du membre de l'opposition. Nous devons demander au gouvernement fédéral d'éliminer cet axe et de s'assurer que la vie soit plus abordable pour les personnes qui sont dans le nord et les communautés autochtones afin qu'il n'y ait pas à choisir entre se chauffer et manger. Prochaine question, député de Waterloo. Ma question est pour le ministère de la Santé. Monsieur le Président, mes constituants ont du mal à obtenir les médicaments pour le cancer qui pourraient sauver la vie. Tout ceci parce que l'Ontario ne couvre pas les frais de ces médicaments alors que ces médicaments permettent d'éviter le retour des cancers du sein. Une de mes électrices étaient choquées d'apprendre que ces médicaments de cancer ne sont pas couverts par l'Ontario. Et ceci est une promesse, bien sûr, non tenue du gouvernement alors qu'il y avait ce traitement tellement important. Le stress de ne pas pouvoir prendre ces médicaments est vraiment déroutant. Est-ce que le ministre peut me répondre ? Quand est-ce que l'Ontario va prendre en charge les médicaments pour le cancer que l'on ramène chez soi ? S'il vous plaît, asseyez-vous. L'électrice de Laurence. Oui, merci, Monsieur le Président. Le cancer est une maladie vraiment importante. Et donc, je veux m'assurer que les patients puissent avoir les soins dont ils ont besoin. Le programme d'Ontario bénéficiait et de financement sera fait. Nous avons dépensé un milliard et demi d'argent pour ces médicaments que l'on peut ramener à la maison alors qu'il y a des cas d'incidence de cancer qui sont plus importants en Ontario. Nous faisons un bon travail à les traiter puisque nous avons le taux de mortalité le moindre avec un tiers et de très bons praticiens. Concernant le budget de 2022-2023, nous voulions nous améliorer. améliorer l'accès à ces médicaments et nous l'avons déjà fait en trouvant des médicaments similaires alors que le gouvernement peut considérer une autre thérapie médicamenteuse afin que de plus nombreuses personnes puissent accéder aux soins. La députée Dionique Lockberg. Merci, Monsieur le Président. La Colombie-Britannique, Saskatchewan, Matitoba, le Québec couvrent tous ces médicaments pour le cancer et ceci est le cas depuis des décennies pour certains d'entre eux. Mais en Ontario, nous faisons face à des barrières émotionnelles et administratives alors que c'est déjà difficile de se remettre du cancer. En 2022, votre gouvernement indique qu'ils allaient considérer la couverture de ces médicaments pour le cancer, ce que l'on ramène à la maison. Aujourd'hui, c'est la Société canadienne du cancer qui signale ceci au gouvernement. vous pouvez demander à tous les membres ici puisque ces médicaments sauvent des vies. Monsieur le Président, pendant combien de temps devrons-nous attendre afin que l'Ontario trouve ces médicaments pour le cancer? La députée de Eglinton-Lawrence, merci aux membres pour les questions comme je l'ai indiqué dans ma réponse en 2022. Par exemple, nous avons dépensé plus de 1,7 milliard sur ces médicaments sur le cancer. 58 % de cet argent a été assigné à ces médicaments que l'on ramène à la maison. De ce fait, nous allons continuer à travailler avec les partenaires et le considérer. Mais notre gouvernement aussi s'assure que les soins de santé soient plus accessibles et qu'il les ait plus proches de ceux. Je sais que ceci s'applique aux patients du cancer. Par exemple, nous avons subventionné 49 opérations de IRM dans les petites communautés afin que les personnes aient un diagnostic plus rapidement. Et aussi, nous avons lancé la médecine parallèle dans les communautés. Nous avons le financement des pharmaciens avec 17 000 évaluations dans les pharmacies qui ont eu lieu cette année. Nous faisons de ce fait tout ce que nous pouvons faire en sus de notre élargissement préalable de 110 millions de dollars pour nous assurer que les gens puissent bénéficier des soins de santé plus proches de chez eux. La députée d'Ajax, ma question est pour le ministère de la Citoyenneté et du multiculturalisme. Durant l'histoire des Noirs et ce mois-ci, nous partageons les différentes histoires de ce qui s'est passé dans la province alors que nous nous approchons de la fin de ce mois. Cela ne veut pas dire que le monde se mette à l'arrêt puisque le mois de février s'arrête. De ce fait, nous voulons soutenir l'histoire obligatoire des Noirs dans les années 7 à 10 pour que les gens réalisent que les Noirs ne sont pas des nouveaux arrivants mais que nous faisons partie de la construction du Canada depuis les années 1600. Mon peuple fait encore face à des barrières qui ont des répercussions sur leur réussite personnelle et leur avenir. Pouvez-vous nous dire ce que fait le gouvernement pour faire tomber ces barrières systémiques et pour s'assurer que des dirigeants Noirs soient ici et s'assurer de leur réussite ? Merci Madame la Présidente et je voudrais remercier la députée d'AJAX pour sa question et pour tout ce que vous faites en tant qu'alliée et dirigeante pour la communauté noire de l'Ontario. Monsieur le Président, je suis fier de vous dire que plus tôt cette année, mon ministère a mentionné un autre investissement de 16,5 millions de dollars dans ce flux économique pour le plan d'action pour les Noirs. Monsieur le Président, alors que les gouvernements libéraux précédents étaient côte à côte avec le NPD, c'est notre gouvernement qui est vraiment passé à l'action en augmentant le financement de BAP de plus de 500%. Entre 2019, nous avons amélioré les résultats et nous avons donné les moyens aux professionnels, aux familles et Noirs. Ceci ne va pas s'arrêter alors que le mois de l'histoire des Noirs se termine. nous allons continuer de passer à l'action et de faire des investissements absolument critiques pour nous assurer que tous les Ontariens, peu importe leur contexte, leur ethnie, leur religion, qu'ils puissent saisir toutes les opportunités possibles. Question supplémentaire. merci au ministre pour cette réponse. Ceci est rassurant d'entendre que ce ne sera pas comme le gouvernement libéral, que le gouvernement passe à l'action de façon significative et aussi au niveau des investissements pour le bien-être de la communauté noire en Ontario. L'organisation est vraiment importante afin que les personnes puissent avoir des emplois importants et qu'ils puissent construire leur avenir pour eux-mêmes et pour leur communauté. Les jeunes noirs ne recherchent pas un traitement spécial mais dû aux barrières historiques. Ils ont besoin des opportunités pour réussir. Notre gouvernement doit se concentrer pour développer ces différentes occasions afin que tout le monde puisse matérialiser leurs rêves et devenir la meilleure mersion d'eux-mêmes. Est-ce que l'on peut nous dire au niveau des investissements et du plan d'action, est-ce que cela a eu vraiment des répercussions bénéfiques pour la communauté noire? Le ministère de la Citoyenneté M. le Président, encore une fois, je voudrais remercier la députée d'Ajax pour cette question qui est vraiment importante en parlant de ce mois de l'histoire des Noirs. J'ai eu vraiment l'opportunité de travailler avec des participants et des plans et de soutenir aussi les programmes pour qu'il y ait des changements bénéfiques et positifs dans toute notre province fantastique. Depuis 2018, notre gouvernement soutient plus de 70 organisations noires qui ont amélioré le sort de plus de 60 000 enfants, familles et jeunes noirs. Nous avons lancé ce flux pour donner les moyens et nous avons aidé encore des milliers de jeunes noirs à se lancer dans leur carrière dans des secteurs de niveaux importants comme le STEM, les travaux spécialisés, etc. Alors que le NPD reste avec nous, notre gouvernement va continuer à construire un Ontario plus fort où tout le monde aura les outils pour matérialiser leurs rêves et d'être la meilleure version de leur même. Le député de Niagara Falls. Ma question va au Premier ministre. Monsieur le Président, au niveau de la coalition dans l'Ontario, nous savons que le financement a augmenté de 200 % au cours de l'année passée et pour les hôpitaux privés, l'augmentation est de 300 %. En attendant, nous avons des salles chirurgicales et d'autres salles partout en Ontario qui sont inutilisées puisque les hôpitaux publics n'ont pas les financements pour former, recruter ou de payer pour les chirurgies. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le Premier ministre a choisi de faire des coupes sombres dans les soins de santé alors qu'il se soucie plus des soins privés? La députée d'Eglinton-Lawrence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cela a pris des années de négligence dues au gouvernement précédent. C'est à cause d'eux que nous sommes dans cette situation. Cependant, notre gouvernement est passé à l'action et a fourni des résultats aux Ontariens. Notre gouvernement est vraiment très fier d'avoir l'un des systèmes les plus importants et le mieux financé dans tout le monde. Nous avons investi 80 milliards de dollars dans cette année, 80 ou 18, et nous soutenons la province en connectant les personnes avec les soins de santé dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Hier, il y avait un article dans le Ottawa Sun daté du 28 février de Paterson, un patient qui a subi une chirurgie de remplacement de reins à l'hôpital Riverside. Elle a dit qu'elle avait eu une très bonne expérience cinq mois après qu'on lui ait dit qu'elle devrait attendre des années. on l'a appelé quelques mois après pour lui proposer la chirurgie. Donc, elle a subi la chirurgie cinq mois après, c'est découvert par O'HIP et ensuite, elle a voulu revoir et en disant ça s'est certainement très bien passé pour moi. Fin de citation. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais répondre à cette députée qu'une même chirurgie peut se passer dans un hôpital public dans les provinces de l'Ontario. avec les infirmières que nous avons ici. Monsieur le Président, nous savons aussi que les cliniques privées reçoivent plus d'argent par chirurgie de la part du gouvernement que nos hôpitaux publics. Nous savons aussi que les chirurgies privées sont plus coûteuses que les chirurgies publiques. Le gouvernement et ce schéma de privatisation fait augmenter les temps d'attente et coûte plus aux contribuables. Cela ne leur coûte pas moins. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne laisse pas tomber ses dépenses qui sont injustes et ses tarifs à deux tiers et qu'il finance correctement à la place les soins de santé publique en Ontario et qu'il fasse montre de respect aux infirmières qui sont ici aujourd'hui? La députée d'Englinton Lawrence, merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci aux membres de l'opposition pour sa question. La raison pour laquelle nous faisons ceci est pour nous assurer qu'il y ait un meilleur accès pour les chirurgies pour les patients. Je me souviens d'une autre histoire, la circonscription de Thunder Bay North où la chirurgie a eu lieu beaucoup plus rapidement. Ce que nous voyons, c'est que les patients peuvent retourner à leur vie beaucoup plus rapidement, justement, puisque les chirurgies sont plus rapides. J'ai des histoires innombrables de telles histoires, de ce qui se passe dans la province. 17 000 personnes ont été opérées de la cataracte grâce à ces cliniques que nous avons ouvertes. Donc, nous fournissons les soins en Ontario pour que les gens reçoivent les soins de santé dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Question suivante, député d'Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce gouvernement continue d'avoir des contrats sans avoir un processus d'offres correctes. Il a donné 8,3 milliards de dollars à la ceinture verte sans processus d'évaluation. Tous ces exemples sont l'évidence d'un processus de décision floué. Quel est le résultant ? C'est de faire marche arrière encore et encore, de retourner sa veste encore et encore, alors que nous aurions pu utiliser certains de ces fonds pour les Ontariens. Nous savons maintenant que le procureur général a décidé qu'un lobbyiste soit le président du Conseil. Donc, il inclut une personne qui appartient au lobby contre le contrôle des revolvers plutôt que de nominer des candidats qui pensent d'eux-mêmes. le procureur général. J'apprécie d'apprendre la direction des nominations. Ce n'est pas les anciens présidents et les autres membres qui sont des donateurs à différents partis. je peux vous dire, je ne considérais pas ceux-ci de cette lentille quand on m'a nommé juge, mais j'ai regardé par-dessus mon épaule puisque les libéraux se sont joints au NPD et qu'ils montent sur leurs grands chevaux. Juste avant les élections, ils ont nominé 27 juges en 2014, deux ans avant, trois ans auparavant. c'était trois personnes. Mais ensuite, en 2017, c'était 27 juges qui ont été nominés qui appartenaient à ces partis, ces partis et il n'y avait pas de juge qui soit assigné de notre parti ou du parti vert. Donc, ils ne devraient pas nous donner des leçons quant au fonctionnement du système. Appel à l'ordre. Question supplémentaire. Monsieur le Président, en tant qu'avocate qui a travaillé dans les tribunaux, je suis vraiment très fier de l'indépendance de notre système judiciaire. Je n'aurais jamais pu penser que je devrais défendre des principes fondamentaux de notre système judiciaire. Alors que notre Premier ministre et que le ministre de la Justice font quelque chose, nous savons bien sûr que la perception des ingérences politiques peut saper la confiance du peuple. Donc, comment est-ce que le procureur général peut répéter encore et encore que son seul intérêt en nommant des juges qui soient des conservateurs qui pensent d'eux-mêmes ? Je lui rappelle qu'il a une obligation envers le public de faire des nominations dans l'intérêt du public. Est-ce que le procureur général pense que c'est dans le meilleur intérêt de notre peuple de faire des nominations dans le style politique des Etats-Unis ? Appel à l'ordre. Le procureur général, M. le Président, nous allons parler des années d'Anne-Maghettie et quand il s'est résilié, vous vous souvenez de ce qui s'est passé ? Il avait nominé deux personnes des chefs associés de justice. Le même jour, M. le Président, et devinez quoi, ces postes n'étaient pas encore ouverts. il aurait dû être ouverts il y a six mois. Mais ce même soir, il a annoncé qu'il allait se retirer. Donc, nous traitons le système avec tout le respect qu'on lui doit. Appel alors. Question suivante. Le député de Brampton-North. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question est pour le ministre des Transports. Il est un ami de Brampton. Cela ne prendra pas trop longtemps de frapper à sa porte s'il ne répond pas correctement. Nous avons eu plus de 15 ans de négligence et de retard à cause du gouvernement précédent. Maintenant, nous avons un gouvernement libéral qui décide que les premières autoroutes qu'il voudrait construire doit être cette autoroute de comportement de Brentford, l'autoroute 417. Je voudrais vous parler de ceci. Croyez-vous que Stephen Guibault, le ministre de l'Environnement libéral, disait que le Canada devrait arrêter de construire des routes? J'espère que c'était une blague. Est-ce que vous pensez que c'est cela? C'est un ministre de la Couronne qui a dit cela, M. le Président, que notre ministre des Transports mette en lumière l'approche de notre gouvernement et de voir si le gouvernement de l'Ontario devrait se mêler des constructions de routes ou pas. Ministre des Transports, donc voici un membre qui se met au travail. Voici vraiment un député qui écoute les gens qui conduisent tous les jours, qui tentent de faire la navette alors que tout est coincé, alors que les gouvernements précédents ont refusé d'investir au niveau des autoroutes et des ponts. Ils se retrouvent bloqués. Et le commentaire du ministre de l'Environnement a dit qu'il allait construire plus d'autoroutes et de ponts. Nous voyons une croissance explosive en Ontario au cours des années à venir et le gouvernement fédéral ne veut pas investir dans ces infrastructures. C'est un peu fou, M. le Président, mais Dieu merci. Nous avons des députés fantastiques comme celui de Brentford North qui se battent pour leur circonscription et les personnes. Nous allons investir plus de 28 milliards de dollars pour construire les autoroutes et nous allons rattraper le retard du gouvernement préalable. Question supplémentaire. On retourne aux députés de Brentford North. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Il est clair que cet environnement des libéraux ne nous permettra jamais d'être sur ces routes et je suis sûr qu'il ne s'est jamais rendu aux stations de service de Brentford. Cet impôt sur le carbone augmente les prix pour tout le monde et même pour les personnes de ma circonscription et les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Ils payent plus pour tout, que ce soit l'épicerie, de remplir leurs voitures ou le chauffage domestique. Dans notre province, les gens ne devraient pas faire face à des difficultés financières quand ils emmènent leurs enfants à l'école ou qu'ils font leurs courses ou quand ils veulent aller au travail. Nous devons nous élever, défendre les Ontariens partout. Il est important que leurs requêtes soient entendues pour les membres partout dans la province. De se chauffer, c'est une nécessité. Ce n'est pas un luxe et conduire non plus. Donc, le ministre souligne ce que le gouvernement fait pour les conducteurs, les familles et les autres personnes en Ontario. Le ministre des Transports, M. le Président, le député a tout à fait raison de conduire. Ce n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité pour les gens qui vivent en Ontario. Et si le ministre fédéral venait ici et parlait un petit peu avec les gens, que ce soit à Piel ou à Toronto, dans le Grand Toronto, et qu'ils conduisent, ils seraient au courant. Mais non seulement ils ne veulent pas investir au niveau des infrastructures et des autoroutes, mais ils veulent aussi augmenter l'impôt sur le carbone, M. le Président. Ils veulent mettre plus de pression sur les familles. Certaines familles, chaque jour, emmènent leurs enfants aux pratiques de foot ou de hockey et ils doivent remplir leurs voitures. Et qui va être les plus touchés par cet impôt sur le carbone ? Ce sont ces familles. Et voilà pourquoi notre gouvernement décide de se battre contre cet impôt pour nous assurer que la vie soit plus abordable pour les gens et que nous avancions aussi des lois qui vont pouvoir appuyer avec un référendum ontarien pour le gouvernement. Merci beaucoup. L'autre question suivante. Une question pour le Premier ministre. Plus de 60 000 jeunes et enfants attendent depuis des années sans avoir des investissements ni soutien ni financement pour des services de base concernant l'autisme qui est calculé en fonction des besoins annuels. Cela représente quatre heures et c'est un procédé intense si ce n'était pas assez stressant mais le financement n'est beaucoup moins attribué par rapport aux années précédentes. Il n'y a aucune explication et aucune contestation. L'appel, quelquefois, est la dernière option et cela, quelquefois, cela prend des années. Monsieur le Premier ministre, comment est-ce que vous pouvez dire que c'est un programme de première classe mondiale ? La réponse, le ministre des Enfants, des Communautés et des Services Sociaux. Monsieur le Président, je peux vous dire que nous avons un programme de classe mondiale puisque ceci a été élaboré par la communauté autiste pour leurs membres et ils font un travail excellent et nous les soutenons. La députée, de l'autre côté, le gouvernement précédent, se retrouvait avec des familles sur l'hélice, 8000 familles, ce n'était pas assez bien et donc voilà pourquoi nous avons travaillé avec les médecins et les communautés afin d'élaborer ces programmes qui soient conçus par la communauté et pour cette communauté. De ce fait, il y a des milliers de familles qui ne peuvent accéder au soutien et aux services au sein de la communauté, même la mise en place de l'équipe qui nous a soutenus dans ce programme et dans l'élaboration de celui-ci. Ceci était par les gens de la communauté donc d'apprendre les leçons du NDP alors qu'ils ont échoué avec le gouvernement précédent alors qu'ils restaient assis sur leur cul, ce n'est pas correct. Question supplémentaire. Monsieur le président, Lisa est la maire de Jackson qui a 4 ans. Il a terminé quelque chose l'an dernier. Le financement était de 65 000 $ et elle a travaillé dur pour trouver des programmes et des services pour répondre à ses besoins avec 85 $ par heure pour certains prestataires et que c'est à 25 km. Elle a utilisé tout ce financement. Cette année, Lisa lui a dit par accès au AP qu'à partir du mois de bas, elle va recevoir 8 900 $ c'est-à-dire une réduction de plus de 50 000 $. Il n'y a aucune explication. On lui a dit de faire enregistrer une plainte, un processus qui prendra des années et qui va bien sûr interférer avec l'avis de Jackson. C'est un véritable trou noir. Ce n'est pas un progrès, monsieur le président. Est-ce que c'est un succès ? Réponse. Le ministre des Enfants, des Communautés et des Services sociaux. J'apprécie vraiment, monsieur le président et je remercie le membre pour sa question. Ce qui n'est pas acceptable pour Jackson et nombre de familles au sein de cette province alors que le gouvernement n'a pas été là pour eux. Vous le savez, je l'ai répété souvent, cela fait des années que vous êtes dans cette salle alors que vous savez que nous devons trouver notre équilibre. Le NPD a eu cette occasion pendant le temps de forcer le gouvernement du premier et de s'élever pour les familles. Non, ils ne l'ont pas fait. 8 000 familles étaient soutenues en fonction de l'ancien programme de l'autisme. Ce n'était pas suffisant. Maintenant, il y a plus de 40 000 familles qui reçoivent des services grâce à ce programme d'autisme qui est absolument excellent. Nous n'avons pas terminé. Nous n'allons laisser personne en arrière. Aucun laissé pour compte par rapport au gouvernement précédent. Appel à l'ordre. Question suivante. Le député de Sous-Sainte-Marie. Applaudissements Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre des Mines. Le gouvernement libéral a tout à l'invité de l'Ontario. puisque vous n'investissez pas dans le développement du secteur minéré dans le Nord a maintenant un effet négatif dans toute la province. Même l'NPD a eu la possibilité maintenant de pouvoir voter sur ceci. Ils ont choisi de dire non et en faisant cela, le faisant n'a rien fait. Moi, je comprends que tout ça, c'est très important. Ça, c'est très important. C'est-à-dire l'exploitation des minerais du Nord d'Ontario est essentielle pour la procédure de toute la province. Moi, je voudrais savoir exactement que ce qu'on fait ici pour attirer en Ontario des investissements pour faire cette exploitation. Oui, tout à fait. M. le Président, merci au délégué de Sous-Sainte-Marie pour la question. J'avais dit plusieurs fois que nous, on était en train de faire une révolution mais aussi dans l'or de l'Ontario, spécialement en regardant T-Mint. D'ailleurs, cette stratégie sur les investissements a été annoncée il y a un certain moment et ça a été maintenant aussi financé au ton de 45 millions de dollars sur des investissements qui n'étaient pas soutenus par le NPD. mais nos efforts ont payé. D'ailleurs, on n'est en train que de regarder à T-Mints pour avoir deux mines, nouvelles mines à T-Mints celles-mêmes. les techniques de procédure pour obtenir du nickel et de l'étain propre ont été établies. et ça s'était fait ici dans le Nord. Merci, merci. La question supplémentaire. Merci beaucoup Monsieur le Président et je veux aussi remercier le ministre pour cette réponse. C'était fantastique et pas seulement pour le Timis et le reste du Nord d'Ontario mais aussi pour le reste de la province. Ces nouvelles usines vont faire si que tout est exploité et obtenir de nickel pour tout le Nord de l'Amérique et pour la chaîne d'approvisionnement dans l'Amérique du Nord. En regardant maintenant au vote on remarque que l'MPD ne veut pas voter pour cela. Ils veulent plutôt obtenir du nickel venant d'ailleurs hors du pays. Or nous, nous voulons que les minerais soient obtenus, exploités et que soient traités dans le Nord de l'Ontario. Monsieur le ministre, pourriez-vous parler de comment ces usines vont nous aider à obtenir du matériel pour passer à faire des véhicules électriques ? Mon très cher délégué, tout ceci va aider Timis à devenir une colonne portante de l'économie de la chaîne d'approvisionnement du Nord de l'Amérique. D'ailleurs, on va voir cet énorme centre de nickel. Outre ça, on a aussi une usine de production d'acier. Pourquoi on a choisi Timis ? C'est ce qu'on a dit. Ce serait difficile que de trouver ailleurs dans le monde où on a des cadres, où on a le reste. C'est à Timis qu'on trouve ça. Je le promette davantage d'accord que sur cela. Et ça, ça va nous aider. Aider nous et aussi les communautés autochtones. On travaille avec les communautés autochtones dès le début. Et on a le bout ça dit cela. On a soutenu le tout. Et d'ailleurs, grâce à cela, ceci devient une réalité en prouvant qu'il n'y a pas un meilleur endroit que d'être en Ontario pour travailler en Ontario. Merci. Le délégué de Spadina, j'ai une question pour le procureur général. On a trouvé qu'il était tout près du chef de la justice et maintenant il est en train de déclarer qu'il lui a posé des questions. Quelles sont ces questions pour qu'il doit voter? Comment le candidat allait se comporter? Est-ce qu'il a donné des instructions aux candidats sur l'ordre du jour politique qu'il devait maintenant suivre? Est-ce que le procureur général pensait que le gouvernement qui a été enquêté par la police montée doit recevoir ce genre de choses? et ce genre de choses? Mon très cher délégué, il y avait quatre candidats qui ont demandé d'être le juge. Il fallait prendre une décision. les gens ont décidé que peut-être on devait faire l'essai pour moi et me donner une recommandation. Pour moi, ce n'était pas la façon de faire les choses et c'est pour ça que j'ai été voir chacun des candidats en tête à tête. Il n'y a jamais, on n'a jamais parlé de politique. Ce n'est pas approprié, mon très cher délégué. Les juges ne prennent pas de direction, les juges ne prennent pas de direction. C'est d'ailleurs absolument fou que d'essayer de le faire. Mon très cher délégué, ordre, ordre, il faut comprendre ce qui se passe dans les tribunaux en Ontario car ordre, ordre, Windsor, ce n'est pas pareil à Ottawa qui n'est pas pareil ailleurs. Le système est très compliqué et moi, je veux m'assurer que les tribunaux marchent de la bonne façon. Question supplémentaire. Le Premier général a dit que les libéraux étaient en train que de dépasser les bornes et vous ne voulez avoir que des juges libéraux. Vous, vous êtes en train que de maintenant n'avoir rien que des juges conservateurs. Les juges doivent avoir de trancher d'une façon impartiale en fonction des preuves. Or, est-ce que le ministre est en train que de demander aux juges que de contourner tout ceci et de ne pas fournir quelque chose d'impartial ou est-ce qu'il est en train que de demander vraiment de faire quelque chose en fonction d'un biais politique. Monsieur délégué, la naïvité ici est incroyable. Regardez comment le système peut marcher. délégué, je ne peux pas donner des, impartir des directions à un juge, n'importe quel juge. On est ici pour nous assurer qu'on puisse faire les choses et il faut que les gens comprennent comment marche le système et c'est ça qu'on veut, monsieur le délégué. Je veux d'ailleurs que la personne ici, le délégué, va voir toutes les 89 personnes, va voir chacun de ces personnes et que ce que j'ai fait n'était pas quelque chose d'équilibré. Je ne pouvais même pas vous dire qui a voté conservateur ou qui a donné de l'argent pour être conservateur. Je n'ai aucune idée, je ne peux pas le dire. Merci. Prochaine question. Merci beaucoup, monsieur le délégué. J'ai une question pour le ministre des forêts et de l'économie. On ne peut pas penser à autre chose que ce qui a passé l'année dernière car en Ontario, au Canada, on se retrouvait avec des problèmes d'environnement. C'est exactement pour ça qu'on ne peut jamais oublier que de ne pas regarder à l'environnement et aux minerais pour soutenir les hommes et les femmes qui sont en première ligne pour répondre aux incendies. Mon très cher délégué, quelles sont les élections, pardon, les actions qui ont été entreprises par le gouvernement pour faire exactement cela ? Ministre des ressources naturelles et des forêts, merci beaucoup. Je suis très heureux que de parler à la question des incendies ici en Ontario et de comment soutenir cela. Et on va maintenant jouer au jeu. Est-ce que tu savais que le gouvernement, l'autre gouvernement, n'a pas vraiment fourni des ressources ? D'ailleurs, l'année dernière, on a soutenu toute la force qui s'occupait de lutter contre les incendies sur le terrain et à travers des avions et on l'a fait aussi à travers de la recherche dans l'université et on a aussi travaillé à avoir davantage de capacité grâce aux groupes autochtones de l'entreprise. Est-ce que vous le saviez ? Parce que c'est ça que notre gouvernement est en train de faire à chaque fois qu'il y a un incendie dans les forêts. Monsieur le délégué, ça c'est l'effet. Réponse, réponse. On a les habitudes, on a les infrastructures dont l'Ontario a besoin pour que tout le monde soit en sécurité. Question supplémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, merci beaucoup, le ministre. Je suis très heureux que le gouvernement est là pour aider les forces qui luttent contre des incendies qui soient résilientes quand on fait face à un incendie. Mais maintenant, vous savez, ce genre d'incendie, de feu de forêt et autres, ont dévasté les communautés pour les personnes, mais pas seulement les personnes, mais aussi leurs propriétés et les animaux domestiques. Il faut donc utiliser nos ressources pour assurer que nos forces, nos pompiers, reçoivent l'argent dont ils ont besoin pour pouvoir lutter contre des incendies et pouvoir recruter davantage de pompiers. Est-ce que vous pouvez expliquer comment on peut recruter davantage de pompiers et garder ce qu'on a ? Le ministre des ressources naturelles et des forêts, on a ici les meilleurs pompiers ici en Ontario. D'ailleurs, on les connaît au niveau international et ils aident non seulement au niveau domestique, mais aussi au niveau international, donc ailleurs. Et j'espère que bientôt, on va en avoir davantage. D'ailleurs, le recrutant est d'ailleurs ouvert à l'heure actuelle pour la prochaine saison où il pourrait y avoir des incendies de forêt. On va, par exemple, enlever les frais qu'ils auraient dû payer. Ça, c'est un obstacle de moins. On va leur donner, par exemple, de l'argent quand ils sont là et doivent attendre pour répondre aux incendies. Le travail est dur. c'est ça, ce qu'on fait pour les hommes, pour les femmes. On va toujours être là pour les soutenir. Réponse ? Mais il n'y a pas que ça. On a encore davantage ici en Ontario. Prochaine question. Merci, Monsieur le Président et le délégué. On a ici un groupe de lobbying pour un manufacturier des États-Unis. On nous dit ici qu'on va maintenant faire davantage contre les criminels. Mais en fait, les criminels s'en vont parce que tout le système pour juger les criminels et les envoyer dans les prisons, les gens s'en vont. C'est pour ça que les tribunaux sont fermés. Ce signifie aussi que les cas sérieux ne sont pas jugés parce qu'on n'a pas le temps pour le faire. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer aux victimes de ces crimes pourquoi on permet aux gens qui vendent des armes de faire du lobbying plutôt que de regarder aux fonds et aux finances pour aider les tribunaux. Procure générale, s'il vous plaît. Merci, chers délégués. Vous savez, on a s'est occupé de l'administration ordre, ordre. On s'est occupé. On avait 103 nouvelles personnes. On a fait plein de travail pour dernier le travail. Plus de travail qu'on a jamais fait lors des dernières décennies. D'ailleurs, si maintenant on regarde aux partis d'opposition, aux partis libérales, eux, ils ont voté à chaque fois contre ce qu'on voulait faire. Ils voulaient d'ailleurs enlever les fonds des forces de police. Vous savez, madame la déléguée, moi, je peux vous dire que quand on regarde nos investissements, ce sont des investissements qui sont historiques. Le système a fait des progrès. En quelques années, ils ont fait des progrès de décennies qu'en général, l'ont fait en deux décennies. Merci bien, monsieur le président. Et le Premier ministre doit être honnête. l'Ontario a le pire des données. On doit attendre cinq ans dans les tribunaux pour que quelqu'un passe par le tribunal. On dit qu'il faut être intelligent pour lutter contre le crime. Or, le nombre d'heures, de mois, d'années pour passer dans un tribunal a été explosé. Et il y a des gens qui maintenant sortent du tribunal libres parce qu'on n'a pas fait les choses de la bonne façon dans le bon temps. Moi, je pense que l'Ontario doit comprendre comment est-ce qu'on peut avoir un tel Premier ministre qui n'a pas de respect pour la Charte des droits de l'Ontario. Je voudrais maintenant que l'Ontario sache combien d'assauts sexuels ont eu lieu, combien de personnes qui étaient ivres au volant n'ont pas été jugées à cause du système des tribunaux qui ne marchent pas parce qu'ils ne veulent pas financer les tribunaux. s'envoyer de l'Ontario. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Procure générale. Merci beaucoup Madame la déléguée. Je ne sais pas exactement où est la question. Donc, je vais parler des investissements dans le système des tribunaux. Il y a eu une révolution. Ce qu'on voit maintenant dans tout le pays, nous, on est les leaders nous de l'Ontario. Et on m'a dit tu sais qu'avec l'argent que tu as, tu étais la seule province qui a utilisé ces ressources financières de la façon que vous avez fait. Moi, je suis très fier de cela. On a fait des choses qu'on n'a pas fait pendant des décennies et qu'on ne va pas faire pendant des décennies parce que vous savez libéraux, ils ne faisaient pas attention. Le NPD, ils ne pensaient qu'à la question des socials, des agences sociaux. Nous, on regarde aux victimes. Nous, on regarde d'administration et pour qu'elles puissent marcher de la façon par laquelle les Ontariens s'attendent. Et on va continuer à faire de même. On a maintenant les délégués de Hastings. Ma question est pour le ministre des Finances. Quand je parle aux gens qui habitent dans mon district, il y a une chose qui est très claire. On me dit tout le temps qu'on doit garder au fait si oui ou non on ne peut se permettre que de chauffer la maison que de mettre de l'essence dans la voiture. Vous savez, l'inflation a fait monter les prix partout. Et nous, on ne peut pas avoir davantage d'impôts qui sont encore plus élevés. Or, il semble que l'NPD semble en vouloir davantage de ces impôts. Et tout ça, ça devient impensable, insoutenable. notre gouvernement est là pour combattre tout le monde des gens pour qu'eux puissent permettre de vivre. Je reconnais le ministre des Finances, merci pour le délégué incroyable de Wellington. Vous savez, quand on regarde nos taux d'intérêt, ce sont des taux d'intérêt qui font du mal aux familles partout. Vous savez, il faut faire la bonne chose, il faut en finir d'augmenter ces taux mais il faut les faire descendre et quand on regarde au prix de l'essence pour les millions d'Ontariens qui conduisent, nous on était là et on a coupé les impôts qu'on levait sur l'essence. Vous savez, Monsieur le délégué, vous savez qu'il y a des impôts qui sont nécessaires et ça, ça peut aussi faire augmenter l'inflation en Ontario mais c'est exactement pour ça qu'on demande aux libéraux au niveau fédéral que d'écouter les gens et d'éliminer cette impôts sur le carbone. Le 59, Monsieur le Président et merci Monsieur le délégué, je vous le remercie pour son travail. La prochaine semaine, le 4 mars, comme vous avez entendu, on va être là 9h du matin, on va parler du projet de loi 157 pour l'amélioration de l'accès à la justice. Il va y avoir l'opposition qui va parler dans l'après-midi. Après quoi, on va continuer avec la lecture. Le mardi, le matin, on va lire à nouveau la deuxième lecture le projet de loi 157, ce qui va continuer pendant l'après-midi. Pour les questions privées des délégués, quand on veut regarder à nouveau un projet de loi 157, on va aussi regarder à comment on va étendre le système des tests pour le cancer au poumon. Après quoi, le 6, on va regarder à comment on va soutenir les étudiants. avec le projet de loi 124, l'après-midi, il va y avoir, on va voir si on peut se mettre d'accord et à 18h, il va y avoir la discussion sur le projet de loi privé de 128. Le 7 mars, on va regarder au projet de loi sur le soutien aux étudiants et on va aussi parler de la question de la Journée internationale des femmes qui est le 8 mars. et finalement, il va y avoir aussi des affaires privées des délégués qui vont avoir une loi ce jour-là et c'est le délégué de Musaga qui va s'en occuper pour voir aussi si les impôts vont augmenter. Merci. Je comprends que le délégué de Scarborough-Gilwood voulait parler. Je demande que malgré le 15e, on puisse demander au groupe pour que de répartir répondre grâce à la question du mois de l'histoire noire. On a besoin de 15 minutes pour cela. Donc, en regardant la 14e, j'accorde au groupe que de répondre à la déclaration du ministre sur le mois de l'histoire noire. Je comprends que maintenant le délégué de Vanier voulait parler. Je voulais aussi à vous... J'ai qu'encore 150... On est aussi 15 minutes au groupe indépendant lors de la question des affaires privées. avec l'ordre du malgré, les 5 minutes vont être accordées au groupe indépendant pour parler lors des affaires privées. Non, j'ai entendu un non. Ce n'est pas accordé. Puisqu'il n'y a rien d'autre, ce matin-ci, la chambre va reconvenir à...